Ils sont venus de tous les lycées de Saint-Nazaire, mobilisés à nouveau devant la sous-préfecture pour soutenir leurs camarades Fessa. Dieu est pour Fessa, il est un téléphone avec nous dans un premier temps. Dieu la batte ! La semaine dernière, leur action a permis aux jeunes Algériens d'obtenir une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 12 juillet. Mais ses camarades ne veulent pas s'arrêter. On réclame plus, on réclame sa naturalisation, qui reste en France après le bac. Minimum qu'ils finissent le bac. Et pour le meilleur qu'il reste. Direction ensuite l'hôtel de ville. Objectif, obtenir l'aide de la nouvelle municipalité. Rapidement, la discussion est amorcée avec le directeur de cabinet de David Sanzin. La ville n'est pas décisionnaire quant à l'avenir de Fessa, mais envisagerait notamment d'effectuer une démarche de parrainage du jeune homme. On est entendus en tout cas, ça c'est agréable. On est entendus, reçus calmement, on a moitié à discuter. Je pense qu'il y a des élus qui seront derrière nous bien sûr. On va continuer et on espère que ce sera gagnant. Un peu plus tard, Faisal profite de la pause déjeuner pour rejoindre ses camarades. Le jeune homme en première bac pro au lycée Boulosch semble presque gêné par le soutien qu'on lui apporte, mais reste déterminé à rester en France. Moi je veux rester ici, je veux étudier ici, je veux rester, je veux vivre ici. Comme tout le monde, comme je suis un élève ici, ça fait deux ans que je suis là et je veux rester. Désormais, les soutiens de Faisal espèrent que leurs actions vont payer. Ils envisagent une nouvelle mobilisation dès le début de semaine prochaine dans les routes Saint-Nazaire. Sous-titrage Société Radio-Canada